Donc on est ici pour une formation à la sécurité numérique, les bonnes pratiques et comment naviguer de manière plus safe sur le web. Parce que c'est vrai que sécurité numérique ça peut être angoissant. Donc tout de suite on enchaîne sur le plan. Donc d'abord on va parler de pourquoi c'est important la sécurité numérique dans nos domaines. Ensuite les bonnes pratiques et comportements associés pour avoir une bonne hygiène numérique. Les outils qui permettent de faire ça ensuite. Et enfin les outils XR. Puis une conclusion avec un tour de sortie et des questions. Alors tout de suite sur le sur le pourquoi je devrais protéger mes données. Il y a trois profils différents qui ont envie, besoin de protéger leurs données sur le web. Donc on a les simples citoyens entre guillemets qui n'ont juste pas forcément intérêt à être traqués par leur gouvernement et à alimenter les GAFAM et qui ont juste envie d'avoir une hygiène numérique correcte qui fait qu'ils peuvent échanger avec des gens sur le web sans être en permanence traqués. Et sans que certaines entreprises soient au courant de tous leurs faits et gestes. Voilà. Ensuite on a les militants qui ont besoin d'avoir une hygiène un peu plus propre parce qu'ils peuvent être des cibles secondaires de potentiellement des services de renseignement. Ils n'ont pas forcément des roux moyens qui peuvent être déployés contre eux mais à l'occasion ils ont des risques. Et enfin les organisateurs d'action qui sont potentiellement la cible de potentiellement d'attaque de services du renseignement, des services de renseignement. Et qui ont besoin eux d'avoir une hygiène numérique assez rapprochante. Alors et pour commencer tout de suite la notion de comportement et attitude qu'on a envers nos outils. Donc PEPTIAC c'est un terme pour dire problème existe between keyboard and chair. Donc le problème se situe entre la chaise et le clavier. Conquètement ça veut dire que 95% du temps les outils qu'on a avec le numérique sont liés plutôt à des mauvaises utilisations ou l'utilisation de mauvais outils. Donc des outils qui ne fonctionnent pas. Et tout de suite on enchaîne sur les fondamentaux. Donc là le but c'est que ce soit interactif dans un premier temps. Donc n'hésitez pas à nous dire qui selon vous est fondamental dans la sécurité et l'hygiène numérique. On met un petit lien pour qu'on puisse faire de l'intelligence collective. Quand ils captent une conversation en fait ils essayent de tracer le maximum d'informations sur ce que fait la personne. Et du coup moins il y a d'informations plus c'est facile d'une certaine manière. Donc il y a l'idée qui est sur un des post-its qui est de bien faire la différence entre personnalité civile et personnalité militante. Mais il faut d'une certaine manière bien alimenter les deux pour que les deux paraissent le plus normal possible en termes d'activité de vie quoi. Comme ça, ça augmente la quantité d'informations à devoir analyser. Voilà. Et c'était juste un petit détail que je voulais ajouter. Mais merci à tous d'être là. Vous êtes très très nombreux et nombreuses et donc c'est super cool. Merci Mehdi pour le tournoi que tu nous aurais filé. Ouais, du coup je reprends. Alors, dans tout ce que vous avez posté, n'hésitez pas, enfin vous pouvez continuer à poster si vous avez d'autres idées, mais en attendant je commente un peu. Il y a donc, j'ai essayé de classer un peu, il y a des idées qui se recoupent, notamment à droite plutôt mettre en valeur les outils et à gauche plutôt des comportements. Donc, dans les outils, vous avez parlé de logiciels open source, d'outils qui est cryptant, de pseudo qui permet de dissocier identité civile et militante, d'adresse email et notamment parler de Proton, de VPN, de gestionnaire mot de passe, de chiffrement de bout en bout. Et ensuite, donc plutôt des comportements, donc développer une culture de la sécurité numérique, qui est assez large comme fondamentale. Mais là-dedans, on peut retrouver, effectivement établir un modèle de menace, c'est très intéressant et ça fait notamment partie de ce que je disais quand je parlais d'évaluation de risques associés à tel ou tel profil, de simples citoyens, militants ou organisateurs. Donc, ne pas être traqué, qui est assez large, qui va avec ne pas donner à manger au RG. Donc, RG, c'est des renseignements généraux, c'est l'ancien terme pour renseignements territoriaux. Utiliser le moins possible le numérique, comprendre les métadonnées, connaître ses limites, divulguer le moins d'infos pertes possibles, être prudent sur ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et le chiffrement de bout en bout. Alors, tout de suite, je reprends sur la présentation, vous pouvez toujours consulter le frais mémo, il continue d'exister. Et par rapport à ça, donc, des points que moi j'avais identifiés, donc, qui mélangent à la fois les outils et les types de comportement. Donc, on avait parlé de mots de passe. Une recommandation, c'est d'utiliser des longs mots de passe, effectivement, et notamment, on parle de passphrase, au lieu de password, donc des phrases de passe. Vous utilisez une phrase et vous la consommez un peu pour y faire apparaître des lettres et des caractères spéciaux. Des mots de passe uniques, mémorisables ou l'utilisation de gestionnaire de mots de passe. Attention à laisser votre navigateur enregistrer sa note de passe, surtout, selon le navigateur, ça peut être un danger assez important. Échangez, évidemment, régulièrement les mots de passe. Donc, privilégiez l'authentification à deux facteurs comme ça, vous l'avez déjà dit. Ne jamais laisser son ordinateur ou son téléphone déverrouillé sans surveillance. Ça marche aussi quand on parle de garde à vue. On va y revenir plus tard, mais si vous arrivez en garde à vue avec d'autres téléphones, les services de police peuvent vous demander de l'ouvrir. Et ça peut être très problématique, surtout si vous ne l'avez pas cligné avant. Donc, faire les mises à jour logicielles régulièrement, avoir un antivirus ou un firewall, ça c'est surtout pour... qui sont sur ordi, par rapport aux mails, donc filtrer les spams et utiliser les bons outils mails. Et enfin, le paramétrage du téléphone, donc avec le cryptage interne. Et attention aux applis que vous laissez affichées en mode verrouillé, si c'est un paramétrage. Ensuite, un petit rappel sur à quel point on est exposé sur le web. Alors, les FAI, donc fournisseurs d'accès à Internet, c'est un truc à savoir surtout si vous êtes militant ou organisatrice. Votre fournisseur d'accès à Internet et par défaut, stocke tous vos logs, c'est-à-dire tous les endroits que vous visitez sur le web. Voilà, c'est une menace fréquentielle. Vos téléphones peuvent être... enfin, sont suivables face à leur technologie GSM. Et les puces GPS restent actives, même quand vous débranchez les batteries de votre téléphone. On a l'histoire de Cambridge Analytica, qui est plutôt spécifique aux réseaux sociaux, qui est l'utilisation des données de réseau de Facebook, c'est-à-dire l'utilisation d'un test politique un peu sur Facebook, pour analyser les appartenances d'énormément de monde. C'est une entreprise qui s'est servie de ces infos-là, qui a utilisé les réseaux de personnes, y compris de personnes qui n'étaient pas sur Facebook, non, pardon, de personnes qui ne répondaient pas au test, pour les influencer et surtout connaître leurs identités politiques. Et bon, on l'a expliqué mal, mais ça a permis de faire de la publicité ciblée, qui a permis notamment d'avoir une grosse influence sur les élections américaines et britanniques au cours des dernières années. Notamment sur le Brexit, ils ont pu identifier les gens sur le Brexit. Et concernant les élections, il y a eu des élections sénatoriales qui ont été très influencées par ça. Donc en fait, les gens remplissaient des questionnaires, les partageaient sur leur page en disant « moi, je suis plutôt ça ». Et les gens qui cliquaient, du coup, on pouvait déterminer qu'ils étaient un peu plutôt de ce camp-là. Et donc, par rapport à ça, il y avait toute une sorte de profil qui était fait, non seulement sur la personne qui répondait au questionnaire, mais sur les personnes à qui était partagé le questionnaire. Et donc, voilà. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, les réseaux sociaux, à partir du moment où vous répondez à un questionnaire, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour vous et aussi pour les gens qui vous entourent. Merci, Médier. Est-ce que tu veux enchaîner sur l'exemple suivant de « Fallait pas supprimer » ? Oui, alors je ne sais pas si les gens connaissent ici ce compte Twitter qui a été banni d'ailleurs, par Twitter, mais ce n'est pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est que ce compte-là, c'est un compte qui surveillait les personnalités qui avaient tendance à effacer leur tweet parce qu'ils n'assumaient pas. Et donc, en fait, il y a un tweet d'un chercheur en réseaux sociaux qui avait été effacé parce qu'il mettait dans son tweet une base de données de comptes qui critiquaient Benalla et qui critiquaient Macron. Et du coup, comme il n'assumait pas de faire ça, il a supprimé son truc, mais il ne fallait pas supprimer, il l'a révélé. Et en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est rendu compte qu'il avait été fiché par ce chercheur en termes de camp politique, quoi. C'est-à-dire plutôt libertaire, plutôt militant écolo, plutôt gauche EPS, plutôt etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'il a été révélé, en fait, le fait qu'il révèle cette base de données, ça voulait dire que plein de gens sur Internet pouvaient utiliser cette base de données pour cibler ces personnes-là, ces comptes Twitter-là, ou en tout cas les bannir, ou les surveiller, ou faire quoi que ce soit. Il se trouve que le compte « Fallait pas supprimer » a été banni de Twitter. Du coup, moi, quand je fais la formation, en général, je clique dessus, et puis je vois que la page n'est plus active. Et donc, du coup, je passe par les archives du web. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous les archives du web. C'est les États-Unis. C'est une association, c'est plutôt, entre guillemets, safe. Bon, en tout cas, c'est une sorte de BNF de Twitter. Enfin, de Twitter, d'Internet. De toute manière, vous pouvez tout retrouver là-dessus, et c'est historisé. Et donc, ça veut dire que vous avez différentes versions d'un site Internet au fur et à mesure des changements. Et là, notamment, il y a ce tweet qu'on peut retrouver. Et quand on va voir le lien du fichier CSV du chercheur, il est encore actif parce qu'il est encore actif sur Google Dog. Donc, en fait, c'est juste pour dire que tout ce que vous mettez sur Internet, même si vous le supprimez après, en fait, il s'est enregistré. Il s'est enregistré quelque part et c'est accessible quelque part. Donc, une fois que vous mettez une info, il ne faut pas compter sur la possibilité de pouvoir effacer, de pouvoir dire droit à l'oubli ou quoi que ce soit. Ça ne marche... Enfin, c'est très difficile. Enfin, voilà, ça ne marche quasiment jamais. Mais voilà, c'était le petit exemple que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, d'ailleurs, par rapport à ça, mais je suis à votre disposition. Ben voilà, s'il n'y a pas de questions, c'est parfait. On peut continuer. Alors, oui, quelques notions assez importantes. Vous avez parlé de pseudonymat et de l'anonymat à mot couvert. C'est important de faire la différence entre les deux. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une pourrait prendre la parole pour dire, selon lui ou elle, ce qu'est la différence entre anonymat et pseudonymat ? Yes. Donc, en gros, c'est ça. Quelqu'un qui utilise un pseudonyme peut quand même être retrouvé, retracé, a toujours son adresse IP potentiellement visible, a toujours d'autres informations, par exemple, visibles par le site où elle utilise typiquement l'adresse mail d'inscription, le type de navigateur ou voire le type d'appareil électronique qu'il ou elle utilise pour se connecter. Voilà. Un pseudonyme, ça ne cache pas forcément l'identité. Ce n'est juste pas votre nom et prénom officiel, finalement. Chez XR, on utilise des pseudonymes que ce soit sur Matermos, mais aussi dans la vraie dite, IRL. Voilà. Il faut savoir que l'utilisation d'un pseudonyme, ça ne nous protège pas. Enfin, ça protège en partie, mais ça ne nous rend pas safe pour autant. Voilà. Ça s'accompagne de plein d'autres pratiques qui permettent notamment l'anonymat si on veut, lorsqu'on essaye de faire de l'organisation d'action typique. On va revenir un peu plus tard sur quelles bonnes pratiques permettent l'anonymat. Un dernier petit point à propos des réseaux sociaux, l'utilisation de mails temporaires pour s'inscrire aux réseaux sociaux si vous voulez être anonyme. C'est un truc nécessaire. Parce que si vous paramétrez tout pour qu'on ne puisse pas vous retracer, mais que derrière, vous utilisez un mail qui est facilement reliable à vous. Vas-y, Mehdi. Sur l'anonymat et le pseudonyme, toujours dans les conférences de sécurité, ce qui est raconté, par exemple, c'est le fait qu'une personne envoie à un militant qui essaie de se cacher un peu une photo. Donc là, en l'occurrence, c'est une de ses copines, enfin sa copine qui lui envoie une photo. Et dans la photo, en fait, il avait oublié que le… Enfin, elle, elle ne savait pas, sans doute, qu'il y avait en fait une position GPS de la photo. Et donc, ça a permis de la pister elle. Et à partir de savoir où elle était, ils ont pu le retrouver lui. Donc, lui, il était en Australie, elle, il était aux États-Unis. Et donc, ils ont réussi à le repister comme ça. Donc, voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut vraiment être très, très prudent quand on transmet des informations. J'ai dit. Oui, c'est mai 18. Oui, merci. Ça se prononce Max V, mais c'est aussi mai 18. Oui, moi, je voulais poser la question par rapport… En fait, avant de rejoindre le mouvement, je vous ai déjà beaucoup de retweets, en particulier des tweets de XR. Et en fait, je me demandais… Il y a quand même des actions qui sont typiquement juste participées à des manifs ou ce genre de choses. À quel point est-ce qu'on veut se cacher ou pas, ne pas trop dire autour… Enfin, réseaux sociaux ou même autour de nous qu'on fait partie des mouvements ? Oui, c'est une bonne question et c'est une question pertinente. Merci de l'avoir posé. Effectivement, chez XR, on fait nos actions à visage des couleurs. C'est dans nos principes. Le fait de se cacher sur le web, de supprimer les infos, c'est plusieurs choses. C'est ne pas alimenter les gars-femmes, ne pas faciliter le travail de fichage militant, potentiellement, et c'est aussi pour les corps via d'action de ne pas empêcher que l'action se fasse avant qu'elle se fasse. C'est-à-dire, une fois que l'action est en place, a priori, on ne cache plus rien. Mais en amont, on tient à ce que les personnes clés, les infos clés restent secrètes pour permettre le bon déroulement de nos actions, notamment parce qu'on sait que des services de renseignement cherchent à empêcher de la se fasse. Voilà. Merci. Alors, j'enchaîne sur la slide suivante. Donc, dédiée spécifiquement au téléphone, parce qu'il y a beaucoup de questions concernant le téléphone, en particulier avec les risques qu'on a évoqués plus tôt sur le fait d'avoir son téléphone ou non en action. Donc, dans la mesure du possible, on vous recommande très fortement de ne pas prendre vos téléphones en action, voire même, idéalement, ne pas le prendre en repérage si c'est sur des cibles touchées. Si jamais vous devez quand même prendre vos téléphones, une solution intéressante, c'est d'avoir des téléphones d'action dédiés, donc des téléphones qui sont clean, sur lesquels il y a le moins de données possibles sur vous, sur lesquels il y a juste une ou deux applications, par exemple Signal et une application d'itinéraire, et le moins de contacts possibles. Mais dans l'idéal, pas de téléphone en action, ça résout beaucoup de problèmes, notamment maintenant que la législation, la jurisprudence, pardon, nous a montré que les OPJP pouvaient nous demander de déverrouiller nos téléphones à condition que ce soit des smartphones. Parce que si c'est par des smartphones, ils peuvent accéder à toutes les données, de toute façon, par défaut. Alors, donc, point 2, ça revient un peu là-dessus, en cas d'interpréhation, toutes les données sont visibles par les forces de l'ordre, à part certaines applications type Signal, donc orientées sécurité, confidentialité. Voilà, donc, ayez vos téléphones clean, pas les contacts de rebelles, pas de photos, ceci des actes négativistes, et potentiellement réinitialisez le téléphone dans l'état d'usine si vous suspectez une compromission, sachant que pour ça, enfin, sachant que si vous pensez avoir été compromis, il faut, on recommande aussi de changer de carte Signal. Alors, on peut vous demander votre mot de passe de déverrouillage, à ce moment-là, il faut obtempérer si on vous fait une demande écrite. Si on vous dit juste « déverrouillez-le-moi », on est dans le cadre d'une interpellation en garde à vue. Si juste on vous dit « à l'oral déverrouillez-le-moi », ça n'a pas de valeur juridique. Par contre, s'il y a un papier qui dit « il faut que vous le déverrouillez », à ce moment-là, on vous recommande de le faire. Et ce papier vous signale que c'est une infraction de refuser. Alors, hors connexion, il faut savoir que vos téléphones envoient toujours des données qui permettent d'identifier votre position. C'est pour ça qu'on vous recommande de ne pas le prendre en repérage, par exemple. Et enfin, ouais, ok, j'ai tout dit. On passe sur la seconde partie. Donc, on a fini la partie sur les comportements adoptés et on enchaîne sur les outils qui permettent d'avoir une... d'avoir une bonne hygiène numérique et d'être le plus protégé possible. Alors, d'abord une petite question. Quel est, selon vous, un bon navigateur pour naviguer sur le web de manière safe, sans être traqué, sans être... pardon, sans être pistable ? Erwan a l'air très, très enthousiaste sur Firefox. Et sinon, on a deux réponses pour Tor. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il y avait effectivement un petit piège. La bonne réponse. Tor par défaut est peut-être la meilleure solution pour le coup pour ne pas être pisté. Mozilla Firefox est intéressant, mais il demande des paramétrages particuliers. Donc, voici une liste d'addon qui vous permettent d'être le moins traçable possible sur le web. Voilà. Ensuite, à droite, vous pouvez voir quelques alternatives qui vous êtes sur iOS notamment. Donc, Go, Bromium et... Je vais vous donner la page ici. Alors, un petit diff sur le fonctionnement de Tor. Mais dis-ce que tu veux expliquer. Est-ce que vous m'entendez bien ? Pardon. Excusez-moi, j'ai quelques soucis de fonction. Donc, Tor, en fait, c'est un logiciel libre qui est développé par une équipe de développeurs qui veulent absolument donner des outils pour les militants. C'est la porte d'entrée principale à ce qu'on appelle le dark web. Bon, ça, c'est fait pour le diaboliser, mais il faut savoir que ça sauve des vies en Chine et dans tous les pays où il y a une dissidence, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Il y a beaucoup de... Il y a la Russie, la Chine qui travaillent pour essayer de... Les Etats-Unis, évidemment, qui essayent de travailler pour essayer de bloquer cet outil, mais ils n'y arrivent pas. Et comment ça fonctionne ? Ça installe une sorte de serveur sur votre ordinateur sur lequel se connecte votre navigateur. Un nouveau navigateur, donc, en l'occurrence, c'est une version de Firefox, mais écologée de tous les trucs d'espionnage. Et donc, ce Firefox un peu spécial se connecte sur ce serveur en local qui va se connecter sur un autre serveur quelque part sur le web. Il y a à peu près 2000 à 2500 serveurs qui tournent dans des universités à travers le monde qui lui-même va renvoyer l'information à un autre serveur qui, lui, va se connecter sur le site que vous visitez, que vous voulez visiter. Et en fait, à chaque fois, il va le faire dans un... Il va créer un canal sécurisé. Et en fait, du coup, ça fait que toute la transaction entre votre ordinateur et le site que vous visitez est crypté genre trois fois. Et aussi, à chaque fois qu'il change de serveur, l'IP change. C'est-à-dire, l'adresse d'origine change. Ce qui fait que quand on arrive sur le serveur qu'on veut consulter, ce n'est pas l'adresse IP de chez vous, mais c'est l'adresse IP du dernier serveur qui a donné la connexion, qui donne la connexion. C'est comme si vous vous connectiez à partir d'une université allemande sur le site d'Amazon, par exemple. Donc, voilà. Donc, ça, ça permet, un, de masquer toutes les informations qui sont échangées entre votre ordinateur et le site que vous voulez consulter. Un. Et de deux, ça permet aussi de ne pas vous... de masquer toutes les détas données, toutes les informations qui permettent de savoir si vous utilisez un Firefox, un Chrome, si vous êtes sur un système d'exploitation genre Windows, Linux, Mac, etc. Tout ça, c'est complètement masqué et quand on arrive sur le site, ils ont très, très peu d'informations. Ce qui fait que même s'il y a des flics qui se trouvent sur le site que vous visitez et qui essayent de regarder, ils ne sauront pas où vous êtes, qui vous êtes et comment vous êtes arrivé là. Et si jamais il y avait quelqu'un chez un FAI qui essaye aussi de regarder les transactions, il ne pourrait pas décrypter les transactions. Ce que j'appelle une transaction, c'est un échange de données entre un ordinateur et un autre. Et si même il y a donc la police ou quelqu'un qui veut espionner entre les deux, il ne pourra pas rentrer dans votre échange de données. Voilà, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. Pour moi, c'était clair en tout cas. Merci, je vois qu'il y a des gens qui parlent sur le chat. Ok, très clair. Top ! Alors, ensuite, vous êtes certains à avoir parlé de VPN en amont. Je pense que la notion de VPN, vous devez tous savoir ce que c'est. Sinon, je n'hésitais pas à le dire et puis on clarifiera. Donc, voici trois VPN en gros qu'on recommande et qui sont plutôt intéressants. Donc, il y a un qui est open source, un qui est ProtonVPN qui est intéressant parce qu'il est lié à ProtonToutCourt qu'on recommande pour les mails et une offre payante qui est assez intéressante elle aussi. Sur le VPN ? Ok. Donc, oui, qu'est-ce que c'est un VPN ? Le premier s'appelle OpenVPN. Un VPN, c'est une couche logicielle qui permet de faire en sorte que vous brouillez les pistes par rapport à votre connecteur d'accès Internet. En gros, vous faites vos requêtes via le VPN et le VPN fait ensuite les requêtes auprès du serveur que vous cherchez à atteindre. Concrètement, ça ressemble à un peu à tort mais avec moins de couches et souvent un peu moins de... Voilà. Tort, c'est plusieurs couches de VPN. Donc, Muleval est top. Alors, par rapport à ce que je vois sur les commentaires, donc, attention, Tort n'est pas senti-en safe. Donc, il est utilisé un VPN par le suite de Tort. Donc, d'où la question que le VPN utilise avec Tort et en fait, c'est une question piège. Tort se suffit à lui-même en termes de VPN. Si vous utilisez un VPN avec Tort, ce qu'on ne demande pas particulièrement, il faut en utiliser un qui soit vraiment sécurisé dans lequel vous ayez vraiment confiance parce que sinon, tout le niveau de sécurité que vous étiez avec Tort, finalement, vous envoyez toutes les informations à votre VPN qui, lui, est beaucoup plus simple à décrypter. Souvent, peut-être. Les VPN limitent-ils les débits internet ? Souvent, oui. Les offres freemium, enfin, souvent, l'offre payante limite moins le débit. Oui. je passe à la slide suivante. Ça vous va, je vois qu'il y a des questions. Ça a l'air bon. Alors, on a parlé de ProtonVPN avant de parler de... Je ne connais pas VPN Drive-Up donc je ne me prononcerai pas dessus. Oui. Donc, sur ProtonMail, je vois que la conversation est encore sur les VPN. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un temps supplémentaire, Médie ? Est-ce que tu voulais prendre la parole ? Je suis désolé, la correction a complètement foiré mon texte. Donc, en fait, j'ai une opinion un peu radicale sur le sujet du VPN. si le concept est clair pour tout le monde, je voulais juste partager un peu mon opinion si vous me le permettiez. Du coup, en fait, pour moi, un VPN, c'est une entreprise privée chez qui vous avez enregistré votre numéro de carte bleue ou votre Paypal ou quoi que ce soit qui sait d'où vous vous connectez et qui sait sur quel serveur elle va vous faire débouler. C'est-à-dire un VPN, vous savez, vous choisissez d'être aux États-Unis ou d'être en Angleterre ou d'être en Allemagne et donc, du coup, votre adresse IP, ça sera celle de l'Allemagne, des États-Unis ou d'Angleterre. Mais ça, c'est l'entreprise privée, c'est ça. Et donc, elle enregistre tout ça. Et donc, du coup, s'il y a une requête judiciaire pour demander est-ce que vous faites, est-ce que telle personne s'est connectée chez vous ou est-ce que telle adresse s'est connectée chez vous et sur quel site elle s'est connectée en sortant de chez vous, l'entreprise doit le donner, cette information-là. Et on a vu ça relativement récemment avec Proton puisqu'il y a eu une requête judiciaire pour tracer des mails militants et voilà, les entreprises privées sont obligées de répondre à ça. Donc, pour moi, le VPN, et je sais que ça fait un peu mal, c'est un peu radical, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le VPN. Moi, je pense que le seul truc qu'il faut utiliser, c'est 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 tort et puis voilà, quoi. je sais que ce n'est pas facile à entendre parce qu'il y a des habitudes qui se sont créées mais pour moi, et après avoir discuté avec un gendarme en fait, un gendarme qui était dans les équipes qui font des enquêtes sur le net, ils disent 95% des pays avec lesquels ils ont des échanges juridiques, judiciaires, sont très très rapides à donner, à répondre et à donner les logs et il y a quelques pays en Europe de l'Est qui sont un peu plus longs, qui prennent entrecroît à 5 mois ou 6 mois mais de toute manière, ça peut être fait, quoi. Donc, pour moi, même VPN est égal tort parce que en fait, ça fait qu'il y a une société qui sait que vous utilisez tort. Donc, non, même ça, je pense que ce n'est pas quelque chose. J'ai rencontré un entrepreneur qui voulait lancer un truc de VPN comme ça, louer des serveurs et puis, mais je ne pense pas que ça soit la bonne solution non plus. Non, vraiment que tort. Alors, c'est vrai, tort, il faut, c'est un peu plus lent par contre, du coup, mais vraiment, je pense qu'il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Techniquement, en tout cas, il n'y a pas photo. Yes, merci Mehdi. Donc, on enchaîne sur la slide suivante si tout ça est clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à revenir dessus, enfin, à reposer des questions. On retiendra de toute façon. on a parlé de Proton un petit peu plus tôt à Olive. Sans VPN, le fournisseur d'accès à Internet, c'est aussi qu'on utilise Store, il n'y a pas de solution miracle, l'important, c'est de bien connaître les limites techniques de différentes solutions. Alors, il me semble que c'est vrai, cependant, le VPN sait où vous allez, enfin, quelle requête vous envoyez à Store, alors que quelqu'un qui observe juste directement depuis Store ne voit pas ces infos-là. Alors, sur Proton, on en a parlé pour le VPN, on recommande fortement l'utilisation de Proton, on la recommande notamment à nos mi-temps dès leur inscription sur nos outils numériques qu'on vous rappellera, mais qui sont notamment la base et la Thermost. Pourquoi on le recommande ? Parce que, de une, il est gratuit, de deux, il permet un encryptage de bout en bout par défaut entre deux personnes qui utilisent Proton. Un encryptage de bout en bout, c'est, enfin, ça fait que vos messages sont safe, même si vous avez une personne qui se met entre l'émetteur et le receveur pour essayer de comprendre, d'intercepter vos messages, il ne pourra pas les lire. Donc, c'est une solution très intéressante. Voilà. Le point par rapport à ça, c'est, il faut que l'émetteur et le receveur est Proton. C'est notamment pour ça qu'on recommande à tout le monde de l'avoir. Donc, les données d'utilisateurs sont chiffrées, c'est-à-dire que seulement l'utilisateur y a accès. On a parlé tout à l'heure d'une procédure qu'il y avait eu par rapport à Proton et c'est vrai, il y a eu une procédure de justice qui a permis d'accéder à quelques données des utilisateurs de Proton. En l'occurrence, il y en avait quand même assez peu. C'était, de mémoire, l'adresse IP de première connexion au compte. Voilà. Une solution pour pallier à ça à l'avenir, c'est d'utiliser Tor en plus de Proton. Si vous faites ça, vous êtes protégé de ce type d'attaque. Voilà, il y a un accès large. Je crois que c'est saturé les plus actifs. Ensuite, il y a une version payante pour l'utilisation depuis des clients. sur le point suivant, si ça vous va. Alors, les clients à utiliser, donc ici, je vous en ai listé quatre, deux pour PC, deux pour Android. Il manque Apple, mais il ne faut pas le comprendre pas particulièrement. dans l'idéal, ne pas d'utiliser de clients et passer directement par le navigateur, c'est beaucoup plus sécure. Voilà. Ensuite, pour gérer ces mots de passe, on a parlé de gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe vous permet beaucoup de choses. Concrètement, comment ça fonctionne ? Vous avez un mot de passe maître, c'est-à-dire un long mot de passe bien complexe que vous devez retenir et qui vous permet d'accéder à tous vos autres mots de passe. C'est une bibliothèque de mots de passe qui est cryptée et qui est débrouillée par l'utilisation de votre mot de passe maître. Effectivement, du coup, alors, une phrase de passe l'avantage de l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe, c'est que vous n'avez pas alors oui, une phrase de passe pour votre mot de passe maître, effectivement, c'est recommandé. Par contre, le gestionnaire de mots de passe, vous pouvez mettre des mots de passe que vous n'avez pas à retenir. C'est un des gros avantages. Vous pouvez mettre des mots de passe très très longs que vous pouvez soit vous contenter de copier-coller, soit d'utiliser d'autres options qui vous permettent de vous connecter à partir de simplement votre gestionnaire de mots de passe. Donc là, je vous en ai présenté deux. Un qui est en ligne et un qui est en local. L'avantage du en ligne, c'est que ça vous permet de synchroniser plus facilement entre différents outils mais c'est vrai que c'est légèrement moins sécure. Deux qu'on recommande particulièrement. À gauche en ligne et à droite en présentiel. Sur votre... Sur votre... Ensuite, donc là, c'est pour des questions un peu plus avancées, le système d'exploitation à utiliser, notamment, on parle pour un ordinateur. Voilà, donc on vous en a présenté trois. Donc il y a Tails qui est vraiment le système d'exploitation qu'on recommande de ouf, qui est vraiment orienté vers la sécurité, la confidentialité et la vie privée. Donc il y a un système d'exploitation qui a juste besoin d'une clé USB pour se lancer. Il est vraiment orienté vers l'anonymat, c'est-à-dire que tous les outils qui sont présentés par défaut sont des outils orientés vers l'anonymat avec des fonctions de partage de fichiers, de mètre sécurisé, etc. et qui se réinitialisent à chaque fois que vous le bootez, c'est-à-dire que vous allumez l'ordinateur, sauf certaines configurations, mais en gros, par défaut, il est méga sécurisé. Ensuite, si vous voulez plutôt orienter autour des cordos d'action, pour le coup, et si vous souhaitez un truc un peu plus user-friendly mais quand même qui ne vous traque pas autant que Windows ou Apple, on vous propose Debian ou Fedora qui ont l'avantage d'être open source. Vas-y, Medi. Pour Tails, le coût à l'entrée, enfin, le coût d'apprentissage à l'entrée est un peu difficile parce que en fait, il contourne vraiment tout. Ça veut dire qu'il ne détruit pas les données sur votre ordinateur, c'est juste que vous démarrez et vous utilisez votre TUSB comme disque dur principal et donc, du coup, vous pouvez aussi stocker, enfin, c'est pas vous pouvez, c'est vous stockez aussi vos données sur votre clé. Mais le problème, c'est que tous les ordinateurs ne fonctionnent pas de la même manière sur le démarrage sur la clé USB. Donc, ce temps-là, c'est un petit temps d'atelier. Alors, je ne sais pas si vous avez dans votre cours des affaires comme ça à aider à faire ce premier pas ou en tout cas à identifier. À savoir que Tails fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC. Et donc, du coup, une fois que c'est fait, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez repéré comment faire pour connecter et vous mettre sur Tails, après, c'est très facile. Enfin, ça ressemble à un Linux, quoi. Enfin, un Linux ou un Windows. C'est-à-dire qu'il y a un menu avec des catégories, traitement de texte, traitement d'image, navigateur. Le navigateur est par défaut sur Tor. Et il vous prévient avec, si jamais vous ne voulez pas utiliser Tor, il vous prévient avec des gros trucs rouges, etc. Et puis même, sur le réseau, il a un nom. Donc, quand vous connectez, vous utilisez le Wi-Fi pour vous connecter, par exemple, il y a un nom qui n'est pas identifiable comme étant un truc bizarre, quoi. Donc, voilà, il est vraiment top. Il y a un petit coup à l'entrée, c'est-à-dire vraiment la première fois où vous l'utilisez. Donc, ne vous dites pas genre la veille pour le lendemain, bon, je vais utiliser Tails. Préparez-vous un petit après-midi. Le site est super bien fait de ce côté-là. Ils expliquent vraiment, c'est tails.boom.org, je crois que ça s'appelle. Il est vraiment hyper détaillé. Ils ont fait un beau gros effort depuis 3-4 ans pour faire en sorte que ce soit hyper clair pour démarrer. Mais voilà, c'est juste cet aspect-là qui est un peu plus chaud que pour les autres logiciels. Je voulais un peu vous avertir, si vous vous mettez à Tails, faites-le avec des copains ou des copines et puis, voilà, autour d'une bière ou de pizza et puis tranquillement et voilà, détendu. Merci, Médhi. S'il n'y a pas d'autres réactions, on enchaîne du coup sur l'aspect suivant qui est la même question sur mobile. Quel système d'exploitation utiliser sur mobile ? Donc, vous connaissez tous Android, iOS. Les deux sont pas extrêmement sécures et orientées à la confidentialité des données. C'est pourquoi on vous recommande ces quatre systèmes d'exploitation, notamment iOS qui est une solution Cocorico française qui est installable depuis quand même pas mal de terminaux mobiles. GraphenOS qui est aussi une alternative sérieuse et deux autres qui sont malheureusement un peu moins orientées sécurité numérique et confidentialité soient un peu moins disponibles sur beaucoup de terminaux. C'est-à-dire que les deux premiers sont on recommande surtout iOS et GraphenOS. En parallèle de ça, vous avez d'autres applications open source qui vous permettent d'avoir d'avoir des comportements safe en utilisant le web. Orbot notamment qui vous permet d'utiliser le mode de connexion de Tor depuis vos applications mobiles. C'est-à-dire que les données que vous échangez depuis vos applications mobiles passeront tous par Tor et donc les échanges seront quasi invisibles à part par l'application en question. Donc si c'est une application pas secure, ça ne sert pas à d'utiliser le robot mais sinon oui. NetGuard qui vous permet de surveiller quelles applications ont quelles autorisations et FDroid qui est le Play Store ou Apple Store de l'open source sur lequel vous pouvez accéder depuis un simple navigateur donc vous pouvez le télécharger et ça vous donne accès ensuite à tout un tas d'applications qui vous permettent d'utiliser vos téléphones en tout en dehors des prestations du coup un petit au revoir à Médic qui va devoir m'écouter et les autres restés ce n'est pas fini. Ensuite une autre question qui n'est pas trop apparue mais qui est quand même importante utiliser une partition chiffrée sur son PC ce qui permet que quelqu'un qui n'a concrètement ça consiste à créer un coffre-fort dans votre dans votre disque dur du coup quelqu'un qui aurait accès à votre PC mais n'aurait pas les codes de ce coffre ne pourrait pas accéder à certaines de ces données c'est utile pour plusieurs raisons si vous vous êtes la signe de virus informatique etc ça sécurise davantage ces données d'une part et en cas de saisie de matériel pareil c'est sécurisé d'autant plus sécurisé que vous pouvez faire un coffre à double fond c'est à dire qu'une partie n'apparaîtrait même pas que même si des personnes peuvent voir que vous avez un coffre et qu'on vous force à déverrouiller une partie de ce coffre vous pouvez avoir toujours l'autre partie dont personne ne sait qu'elle existe et qui reste safe qui reste secrète très utile pour faire des backups donc c'est un logiciel gratuit pour protéger par un mot de passe enfin d'autres outils qui peuvent être utiles donc des outils de suppression de métadonnées donc les métadonnées c'est les données qui sont envoyées en plus des données principales typiquement on a parlé tout à l'heure sur l'envoi de l'image dans les métadonnées de l'image il y a la position GPS à laquelle vous étiez quand vous avez pris l'image la photo il y a d'autres choses type l'appareil mobile que vous avez utilisé l'heure à laquelle vous l'avez fait tout ça c'est des métadonnées le nom d'utilisateur de 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 la personne qui a pris la photo voilà donc tout ça c'est des métadonnées qu'on vous conseille de clean avant de les envoyer sur le web en les diffusés et donc pour ça donc voilà deux solutions qu'on vous propose mat2 ou exit tool ensuite vous pouvez avoir envie d'effacer des fichiers sur votre ordinateur mais sachez que la plupart du temps quand vous défacez des fichiers ils sont toujours récupérables par des personnes qui s'en donneraient les moyens pour éviter qu'ils soient récupérables par ces personnes en question vous avez encore des solutions donc onyx pour ios eraser pour windows wipe ou shred sur linux ensuite on a le guardian project qui est une entreprise qui fait une suite d'outils dans le but de protéger les données donc c'est eux qui s'occupent de orbot dont on a déjà parlé un peu plus tôt ils font obscura cam qui permet de flouter par défaut des visages quand vous prenez des photos donc ça peut être utile pour nous notamment sur les médias qui exist et haven qui est une application qui est co-créé co-développée par Edward Snowden qui permet de surveiller en gros les échanges que votre téléphone a et notamment si vous êtes suivi ça permet de voir que vous êtes suivi concrètement de voir si tes appareils essayent de se connecter au vôtre de manière mal intentionnée ou pas alors ensuite on attaque sur ah Guillaume tu veux parler et tu es en écoute seul donc tu ne vas pas pouvoir parler yes donc on attend qu'il se reconnecte sur les prises de notes partagées sont ah non toujours pas donc Guillaume tu es toujours en écoute seul donc ce que je te recommanderais c'est de si tu veux parler de quitter l'audio et de le réactiver en appuyant cette fois-ci sur le microphone pour pouvoir parler donc je reprends sur la prise de notes partagées on passe sur un nouveau template à gauche je vous mets les outils les plus sécurisés et qu'on recommande le plus et à droite les moins sécurisés donc à prostrir même si vous êtes simple citoyen les gars femmes typiquement donc Google Docs Google Sheets des des outils sympas mais pas non plus hyper sûr notamment si vous êtes une site potentielle donc Framapad ensuite on a le un Framapad qui est auto-hébergé chez XR qui est déjà plus intéressant qui n'est pas 100% safe non plus mais qui est quand même beaucoup plus intéressant et enfin Cryptpad qui utilise des des moyens de chiffrage qui font qu'il est un plus sécurisé en plus on a une instance pareil hébergée chez XR qui fait que même si on fait la si on pardon si on est la cible de poursuite judiciaire au moins on sait qu'on est la cible Cryptpad ouais alors j'enchaîne sur les chats textuels ou comment s'envoyer des échanges par texto donc Messenger Whatsapp Discord et Slack tout ça on oublie vous avez des outils qui sont alors Telegram souvent les gens en parlent en disant que ça permet d'avoir des échanges sécurisés c'est pas le cas c'est pas particulièrement sécurisé de même que Mattermost quand vous publiez des infos sur Mattermost sur des canaux publics il faut se dire que là aussi c'est pas sécurisé n'importe qui peut y accéder et du coup à priori on a des personnes des renseignements territoriaux qui sont sur Mattermost notamment sur les outils sur les canaux publics où tout le monde fait ça SMS bon c'est pareil ensuite Signal quand vous utilisez la version ordi c'est un peu moins sécurisé que la version mobile donc vous avez le Mattermost le Mattermost auto hébergé et sur canaux privés qui est quand même déjà pas mal sécurisé pour le coup où la limite de sécurité c'est plus les personnes qui sont avec qui vous échangez que véritablement l'outil et vous avez aussi Briar qui est pareil une solution intéressante pour ce type d'échange le l'intérêt de alors Briar on l'utilise pas beaucoup au sein d'Xer il est intéressant parce qu'il permet de passer par une forme d'échange qui est complètement différente c'est un le réseau Briar c'est les personnes qui en font partie c'est à dire que ça passe pas par le web classique donc très intéressant mais ça demande d'avoir des gens autour qui l'utilisent et ça limite la quantité d'infos qu'on peut faire passer ok donc je connais pas session particulièrement je regarde alors pour les chats vocaux donc c'est c'est un peu dans la même idée donc Skype Viber Zoom à proscrire Zoom c'est on pourrait dire un adversaire au sens où ils ont un historique de cibler particulièrement les militants en particulier en Chine où ils avaient ils avaient collaboré de manière assez active avec le gouvernement pour empêcher les protestations de s'organiser ah oui c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos la présentation sera je vous enverrai le lien à la fin de la présentation alors ensuite données non sensibles on a pareil GT et BBB qui sont qui sont des outils intéressants mais en soi neutres qui ne vous protègent pas particulièrement par contre et même Val aussi par contre quand c'est auto hébergé tout de suite ça ajoute un niveau de sécurité qui fait que ça devient intéressant de les utiliser et puis ensuite Signal qui est toujours oui la session est enregistrée et ensuite Signal qui est qui est toujours plus safe parce que c'est vraiment de bout en bout notamment ouais donc Jixi Meet BigBlueButton et Mumble donc BigBlueButton qui est l'outil sur lequel on est là actuellement alors Jixi il n'est plus mis à jour ce dernier temps Mumble c'est un outil qu'on utilise encore peu mais qui fonctionne bien alors ensuite ouais on est quasi sur la fin les les outils qu'on utilise chez XR donc voilà c'est plutôt une clarif pour si vous sentez qu'il y en a besoin pour les discussions longues les trucs qui ont besoin de rester les débats les questions qui ont besoin d'être accessibles sur le long terme de rendre visibles certaines ressources donc on utilise la base base.extension.adm.fr pour des pour des échanges un peu plus instantanés on utilise Mattermost donc on a notre propre instance aussi la base c'est auto-administré donc c'est encore plus on a encore plus de pouvoir dessus ensuite on utilise Jitsi et BBB alors l'instance Jitsi XR n'est plus ouais c'est la première réponse le projet open source est bien maintenu alors pour nos on a un drive qu'on appelle Nextcloud qui nous permet de stocker des fichiers on a ce qu'on appelle le RDV1 et le RDV2 donc dans le RDV2 vous retrouvez plutôt les photos et les vidéos des actions et dans le RDV1 plutôt des ressources type PDF ou présentation ou Word qui sont soit des formations soit des ressources qui permettent de les kits pour faire telle ou telle action et ensuite pour les prises de notes on a une instance Ravapad et une instance TripPad de